Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 24 mars 2023. J'espère que vous êtes en joie. Alors, tout à l'heure je vous posterai les tirages vous et l'autre comme tous les vendredis. Voilà. Donc nous sommes le vendredi 24 mars 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Eh bien, sorti direct, le 2 d'air. Bon, vous doutez, vous hésitez. Vous savez pas, vous hésitez peut-être entre deux options, deux situations, quoi en penser. Vous hésitez à faire quelque chose, vous doutez de vous-même. Vous êtes en plein doute là. Ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce vendredi. 24 mars. On a de l'amitié. Alors, on vous parle d'une relation amicale. Vous doutez de pouvoir avoir une relation amicale avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse et vous envisagez une relation amicale ? Est-ce que c'est juste une relation amicale mais vous avez des doutes sur cette personne ? Vous avez des doutes sur un entourage ? De pouvoir faire des nouvelles rencontres aussi, des rencontres sociales ? Peut-être d'avoir une relation d'âme-sœur ou d'âme-jumet, quelque chose de beaucoup plus simple. Beaucoup plus basé sur l'amitié, sur la bienveillance, la simplicité, la complicité. Plutôt que sur la passion, le désir, les problèmes ou même l'énergie éthique, le spirituel, le karmique. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce vendredi 24 mars ? On a le 8 de coupe. La distance, le recul. Vous allez prendre de la distance avec une situation, vous allez prendre du recul. Ou alors, il y a une notion de distance. Vous quittez une personne, une situation, un entourage, un ami. Ou alors, vous êtes loin. Vous voulez vous rapprocher. Peut-être que la personne ou la situation vous manque. Ou peut-être que c'est la sociabilité, c'est des rencontres sociales, amicales. Et un éloignement. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui ? Dans la reine d'épée. Ok. Vous allez être dans la méfiance. La méfiance, l'autoprotection, le silence. Trancher, décider, couper. Vous protéger comme ça. Vous mettre en retrait. À moins que vous soyez face à une femme. Ou quelqu'un au départ qui est plutôt de polarité féminine. Qui est plutôt ouvert. Qui finalement se referme. Et dans le silence, dans la méfiance aussi. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas. Et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? La peur de perdre. Vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ? On a l'amour inconditionnel. Alors, vous avez peur en vous éloignant de perdre quelqu'un ? Vous avez peur en prenant du recul de perdre une personne ? Peut-être qu'il y a des problèmes aussi. De travail, d'argent, de santé, d'anxiété à cause de ça. Ou juste, il y a des questions de distance qui causent des problèmes de travail et d'argent. Ou alors, il y a une notion de prendre du recul vis-à-vis de la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Vous vous méfiez de l'amour inconditionnel ? Peut-être aussi. D'un côté, vous n'avez pas envie de perdre quelqu'un ou quelque chose, si vous vous éloignez. D'un autre côté, vous voulez prendre du recul et de la distance, peut-être pour ne plus être dans cette peur de perdre. Vous aimez quelqu'un d'un amour inconditionnel ? Ou alors, vous ne voulez pas que ce soit un amour inconditionnel et que ça vous pousse à perdre je ne sais quoi ou je ne sais qui ? Ou c'est peut-être l'autre aussi ? Bon, ok. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur la peur de perdre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'as de bâton. Passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Vous avez peur de perdre quelqu'un que vous désirez, pour qui il y a du désir, de la passion. Alors, vous pourriez passer à l'action aujourd'hui, vous ou l'autre, la personne qui a peur de perdre l'autre. Vous pourriez passer à l'action où vous allez rester dans la méfiance, justement. Vous ne savez pas s'il faut jouer le chaud ou jouer le froid. On a quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un qu'il désire ou de perdre cette passion dans une relation. Il y a aussi une idée de se mettre à l'action pour pallier à une peur de perdre un travail, de l'argent, des choses matérielles, la santé. Il y a une notion d'agir pour ne plus être dans cette sensation de perte. Vous ou l'autre, quelqu'un va passer à l'action pour éviter de perdre. C'est soit en amour, soit au travail. Et il est possible que face à cette action, il y a aussi quand même une notion. On ne sait pas s'il faut jouer justement le chaud, l'action, le feu, la passion ou le froid, le détachement, la méfiance, le silence. Bon. On va tirer une carte pour vous ou les polarités féminines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Celle-ci. Elle a fait du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. Je pense que c'est surtout que, alors, vous pourriez pourquoi pas vous demander si vous êtes honnête. Vous demandez à l'autre, aux autres d'être honnête, mais est-ce que vous vous l'êtes ? Est-ce que vous parlez franchement ? Est-ce que vous avez des secrets ? Mais sinon, c'est plutôt vous hésiter à porter un masque dans le sens, à vous mettre dans le retrait, dans le silence, dans la méfiance. Vous hésitez à faire ça parce que vous trouvez que ce n'est pas honnête d'être sur la réserve ou sur la défensive, sur le silence ou la fuite ou l'autoprotection. Vous hésitez à faire ça parce que, un, les polarités féminines, ce n'est pas vous. Et deux, vous n'avez pas envie, je pense, d'être comme ça. Vous allez quand même douter et hésiter à jouer comme ça la retenue ou le silence, à moins que vraiment vous vous demandiez si vous êtes vraiment honnête, si vous devez l'être. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'idée de faut-il être honnête ? Dans la vie, est-ce que c'est bien d'être honnête ? Normalement, la réponse est oui, évidemment. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la vérité et qui préfèrent ne pas parler. Donc, c'est difficile du coup. Donc, vous allez douter et hésiter par rapport à un masque que vous devez porter ou pas, un silence, une protection, comme ça. Bon, pour l'autre ou les polarités masculines à la base, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Sacrificielles. Je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Alors, soit l'autre ou les polarités masculines à la base sacrifient des amitiés, un entourage, des gens pour vous, ou soit l'autre ou les polarités masculines sacrifient votre relation pour cet entourage. Est-ce que l'autre ou les polarités masculines sacrifient les amitiés ou l'entourage pour vous ? Est-ce que sacrifiez-vous pour l'entourage ? Donc, quel est le choix ? Possible aussi qu'on a l'autre ou les polarités masculines qui sacrifient votre relation sentimentale pour préférer une amitié. Une relation qui est plus dans la complicité, le partage, les moments passés ensemble, les échanges platoniques, plutôt que la sexualité, une relation d'amour, etc. Bon, on a l'autre ou des polarités masculines qui vous sacrifient visiblement pour une autre situation. Je pense que c'est plutôt vous sacrifiez-vous pour les amitiés ou vous sacrifiez-vous pour une relation amicale entre vous. Mais qui sait, ça pourrait être sacrifié. C'est rare que la polarité masculine sacrifie les amis et l'entourage pour l'amour. C'est toujours, évidemment, les autres et la quantité plutôt qu'une personne. Mais bon, peut-être que ce sera inversé pour certains. Et enfin, c'est sacrifier je ne sais qui pour vous, quoi. Mais je pense que c'est plutôt sacrifier-vous pour ces relations sociales ou sacrifier votre relation d'amour peut-être pour conserver, par contre, une amitié, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce vendredi 24 mars 2023 ? On a le 2 d'air. Vous doutez, vous hésitez. Vous hésitez peut-être entre deux options, entre deux idées à faire quelque chose, vous hésitez. C'est à propos de l'amitié. Alors, est-ce que c'est l'amitié avec l'autre, accepter une amitié ? Ou est-ce que c'est une amitié avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est faire des rencontres sociales ? Est-ce que c'est aller vers une relation sentimentale plus simple avec quelqu'un d'autre ? Bon. En tout cas, vous allez prendre du recul, prendre de la distance, vous éloigner. Peut-être essayer de vous rapprocher parce qu'une personne ou une situation vous manque. Mais a priori, vous allez être plutôt dans la méfiance, dans le recul, dans la froideur, dans l'analyse, dans le silence, dans l'autoprotection. Sauf si c'est une femme ou une polarité féminine en face de vous qui est comme ça. Peut-être l'autre, mais je pense que c'est vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour les tirages. Vous et l'autre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir. Au revoir.